Dans cette actualité un peu morose, je vous propose d'aller faire un tour du côté du ciel. Ça nous fera forcément du bien avec l'invité de Paris Direct. Aujourd'hui, c'est vous, Françoise Combes. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous êtes astrophysicienne, Françoise Combes, professeure au Collège de France, entre autres. Et vous venez de recevoir la médaille d'or du CNRS. C'est l'une des plus prestigieuses, pour ne pas dire la plus prestigieuse, récompense scientifique française. Votre champ d'action, Françoise Combes, dépasse sans doute ce que nos imaginations sont capables de faire. C'est celui des galaxies. La galaxie à laquelle nous appartenons, nous, notre système solaire, c'est la voie lactée. Une galaxie qui compte parmi les 300 milliards qui existent dans l'univers, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on extrapole à partir de ce qu'on a déjà observé. 300 milliards de galaxies dans notre horizon observable. Il y en a sans doute beaucoup plus. L'univers est sans doute infini, mais nous ne pourrons regarder que ces 300 milliards. Pour qu'on ait une idée, je crois que la galaxie la plus proche de la nôtre, en tout cas la plus grande, c'est Andromède. Elle est située à quelle distance ? À 2 millions d'années-lumière. Et c'est en effet la galaxie spirale la plus proche d'un voisin. On est en train de faire un balai avec elle. Elle va sans doute tourner autour de nous et à la fin fusionner avec la voie lactée. Alors précisément, votre travail, Françoise Combe, consiste en partie à étudier la façon dont ces galaxies interagissent les unes avec elles les autres, se sont formées, vivent et vieillissent. On parle bien sûr d'une échelle à plusieurs milliards d'années. Oui, bien sûr. En fait, lorsqu'il y a une interaction entre deux galaxies, ça va durer un milliard d'années. Les galaxies tournent l'une autour de l'autre grâce à leur gravité. En fait, pendant qu'elles interagissent, elles forment beaucoup d'étoiles. Le gaz est très perturbé et le gaz va s'effondrer par sa propre gravité et former une flambée de formation d'étoiles. Dans une galaxie ordinaire comme la voie lactée, on forme une à deux étoiles par an. Dans une interaction en galaxie, on peut en former une mille étoiles par an. Et donc, vous, votre travail consiste à étudier leur cycle de vie d'une certaine façon ? Voilà. Donc, on aimerait connaître comment elles se forment à partir du début, l'origine de l'univers, le Big Bang. On sait qu'il n'y a rien du tout au départ. L'univers est homogène. Et puis, des petits nuages de gaz s'effondrent par leur gravité, forment des petites galaxies qui ensuite vont fusionner, former des galaxies plus grosses. Et aujourd'hui, on a plutôt l'âge mûr de la vie des galaxies où les galaxies sont très grosses. Il y a des elliptiques, des spirales. Et peu à peu, elles formeront beaucoup moins d'étoiles jusqu'à partir en retraite. Pourquoi c'est important d'étudier ces galaxies ? Alors nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est l'origine de toutes les grandes structures que l'on voit autour de nous. On a des amas de galaxies, des galaxies qui forment des 200 milliards d'étoiles dans la voie lactée, par exemple. Et autour de ces étoiles, on a des planètes. Donc, on aimerait savoir d'où sortent toutes ces structures et finalement notre origine. Avec un mystère fondamental au cœur de la réflexion qui est la vôtre et de vos collègues, c'est celui du Big Bang ? Oui, alors le Big Bang est aujourd'hui une certitude. On a observé avec les grands télescopes, par exemple, dans le rayonnement fossile du Big Bang qui est en micro-ondes avec le satellite Planck. Et on est absolument sûr que l'univers est passé, il y a 13,8 milliards d'années, par ce stade très, très, très chaud et très dense qui est le Big Bang. Alors évidemment, on ne sait pas ensuite ce qu'il y a avant. Ça, c'est un petit peu de la métaphysique, comment ça s'est formé. On a des théories, bien sûr. On a de l'inflation. Mais ensuite, tout ce qui est après le Big Bang, on arrive, grâce aux instruments, à connaître beaucoup mieux comment les structures se forment et quelles sont toutes les étapes de la formation de ces grandes structures. Alors, votre autre grande passion qui est bien sûr liée à cette étude des galaxies, François Scombe, c'est ce qu'on appelle la matière noire ou la matière invisible. Je parlais de notre capacité de représentation, d'imagination tout à l'heure. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Oui, alors là, on a appris récemment, depuis moins de vingtaine d'années seulement, que le contenu de l'univers, on connaît très précisément qu'il y a 5% de tout le contenu qui est de la matière ordinaire, celle qu'on connaît, l'essentiel d'hydrogène atomique, qui est l'hydrogène de gaz. Et puis ensuite, on sait qu'il y a 25% de matière invisible. On ne sait pas du tout de quoi elle est faite, quelles sont les particules, mais on la détecte par sa gravité. On sait qu'il y a des étoiles qui tournent autour et on en déduit la masse qu'il y a derrière, mais on ne la voit pas. Et puis, on sait qu'il y a 70% d'énergie noire. On l'a appris par des chambettes standards, que sont les supernovées. Et on a appris que l'expansion de l'univers, qu'on pensait décélérer par sa gravité, elle est aujourd'hui accélérée. Elle s'accélère, elle s'accélère à la passion exponentielle. Et pour ça, on a dû se rendre à l'évidence, il existe un autre composant, qui est l'énergie noire, qui a une force répulsive et qui explique l'accélération de l'expansion. Et qui est une source inépuisable de recherche aujourd'hui ? Ah oui, oui. Alors là, on voyait qu'il y a 95% de secteurs complètement noirs, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas. On sait qu'il existe. On a les manifestations gravitationnelles d'expansion de l'univers. Mais on recherche énormément, par exemple, dans les accélérateurs, sous les tunnels, dans les détecteurs à matière noire, on n'a toujours pas détecté. Et ça fait partie d'une très, très grande recherche des physiciens des particules et puis de la physique fondamentale. Est-ce que la gravité est vraiment celle qu'on connaît, celle d'Einstein ? Oui, faut-il la modifier ? Votre métier, Françoise Combe, évidemment, est passionnant. Je sais que vous êtes particulièrement attaché au fait de le vulgariser, ce que vous faites notamment ce matin sur ce plateau. C'est un métier en constante évolution où les découvertes se succèdent. On a beaucoup parlé récemment de celles qu'on a faites aux alentours de Vénus, même si ce n'est pas exactement votre champ de compétences et de ce gaz découvert. J'imagine que c'est ça qui est merveilleux et aussi enthousiasmant. Oui, on a découvert, par exemple, beaucoup de planètes extrasolaires. On a détecté il y a 20 ans la première et aujourd'hui, on en connaît 6000. Et en effet, vous faites allusion à cette découverte de la phosphine, qui est une molécule pH3 à partir de phosphore que l'on connaît d'ailleurs dans le système solaire. On sait qu'il y en a beaucoup sur Saturne, sur Jupiter, etc. Et sur Vénus, c'était une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Vénus est une atmosphère très, très importante en pression. Il y a une température extrême. En fait, c'est un enfer. Donc, on pense que Vénus n'est pas très, très habitable. Mais peut-être qu'il y aurait détecté des très petites quantités de phosphine qui pourraient être la source de peut-être une bactérie, mais surtout aussi de la chimie un petit peu différente. Donc, on apprend beaucoup et tous les jours. Et je crois que vous êtes particulièrement impatients d'utiliser un très bel outil, un outil européen à partir de 2022. Un super gigatélescope qui nous permettra, pour revenir à votre champ de compétences, d'observer 12 milliards de galaxies, c'est ça ? Oui, exactement. C'est l'Euclide, le satellite Euclide, qui va être lancé par l'Agence spatiale européenne, qui est un télescope spatial, un peu comme le télescope Hubble, qui a vraiment donné des images époustouflantes de l'Univers. Et Hubble était spécialisé dans les petits champs de vue, donc un degré carré au maximum. Ici, on va avoir 15 000 degrés carrés, c'est-à-dire presque tout le ciel. On va pouvoir caractériser 12 milliards de galaxies, ce qui est immense, avec quelques années d'observation, qui va nous permettre d'étaler nos connaissances en fonction de l'époque. Là, on remonte le temps à un astrophysique, quand on regarde très loin. Et on va pouvoir savoir quand est-ce que, par exemple, l'expansion de l'Univers s'est réaccélérée. Ce qui va nous donner des éléments de connaissance de cette fameuse énergie noire. 12 milliards de galaxies, ça nous laisse assez songeurs. Quelques mots de ce prix, François Ascombe, du prix de la médaille d'or du CNRS. Laisse 40 ans, je crois qu'un astronome n'avait pas été récompensé, et de moins en moins de femmes en astrophysique. Comment l'expliquez-vous ? Et surtout, comment remédier, comment encourager les femmes à se diriger vers ce domaine de recherche ? Alors justement, cette médaille est là pour cela aussi, montrer que les femmes peuvent y arriver. Il n'y a pas que les hommes, par exemple, qui peuvent y arriver. Donc, je pense que le CNRS a voulu aussi faire cette image, en fait, pour montrer que tout est possible. Il ne faut pas se décourager, il faut persévérer. Je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait 30% de femmes. Aujourd'hui, il y en a peut-être un peu moins. Pourquoi ? Parce que pour avoir un poste permanent, il faut attendre plusieurs années après sa thèse de doctorat, trouver des postes un petit peu temporaires, ici ou là, voyager beaucoup. Et évidemment, ça défavorise un peu les femmes qui aimeraient s'établir, formener une famille, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Si on a une passion, il faut la continuer jusqu'au bout. Il faut confirmer qu'astrophysicienne, c'est un beau métier ? C'est formidable. On est pris par sa passion. On n'a pas l'impression que c'est un métier. On a l'impression qu'on est en vacances tout le temps, en train de s'adonner à son loisir, de curiosité, d'imagination. Et ça nous prend tous les jours. D'ailleurs, derrière vous, dans votre bureau à l'Observatoire, il n'y a pas de photos de vacances, mais des représentations de galaxies. Merci beaucoup, François Scombe, d'avoir été ce matin l'invité de Paris Direct. Encore bravo pour cette très belle médaille d'or du CNRS. Et à bientôt. Belle journée. Et nous, on se retrouve.